Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Nous avons, dans très peu de temps, l'arrivée de deux nouvelles manières. Alors on a d'abord celle-ci avec Furina et celle-ci avec Seijoine. Les 4 étoiles sont les mêmes sur les deux manières. Nous avons Noël, Rosalaya ainsi que Gaming. A première vue, qu'est-ce que l'on peut penser déjà ? On pourrait tout de suite se dire que c'est éclaté. Et bien en vérité, ce n'est pas éclaté du tout en ce qui concerne les 4 étoiles. Parce que même si ces personnages sont là depuis longtemps, ils ne sont pas pour autant mauvais. Alors oui, je pense que pour nombreux d'entre vous, vous les avez probablement C6. Hormis peut-être Gaming. Mais ce ne sont pas forcément des mauvais persos. Nous verrons seulement quelque chose d'assez sommaire déjà pour vous orienter. Savoir ce que vous pouvez faire, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse ici. Dans le but de savoir, eh bien quel choix s'offre à vous, qu'est-ce que vous devriez faire ? Soit si vous devez invoquer sur telle ou telle bannière, si les 4 étoiles valent un peu le coup. Et nous verrons également la bannière d'armes. Sans perdre de temps, on va voir directement les persos qui sont dans la bannière. A commencer par Noël, qui au premier abord peut sembler être un personnage médiocre. Alors il est vrai qu'elle n'est plus méta, bien qu'elle n'ait jamais vraiment été méta, Noël n'a jamais été un mauvais perso. Pour peu qu'elle est respectée. Il faut savoir déjà qu'elle fonctionne sur la défense. Donc augmenter sa défense autant que possible. Je vous ai dit que je n'allais pas rentrer dans les détails. On va quand même le voir brièvement. Pour les artefacts, ce n'est pas très compliqué. On a un set conseillé, c'est celui-ci, Coquille de rêve opulent. Déjà tout simplement parce que c'est un set qui augmente la def. Et pour Noël, bien entendu, vu qu'elle fonctionne là-dessus, ça ira très bien. Des substats, taux de crit, dégâts crit, défense pourcentage. Un petit peu de recharge énergiale, on aura quand même besoin. Pour avoir son déchaînement élémentaire qui est relativement puissant. Et donc effectuer une rotation. Concernant les armes, vous avez beaucoup de possibilités. La meilleure arme, ça sera celle d'Hito. Malheureusement, je ne l'ai pas. Si jamais vous n'avez pas d'arme 5 étoiles qui irait bien, vous pouvez utiliser par exemple celle-ci au Sator du Dragon qui fonctionnera. Ou encore une arme en défense, ça fonctionnera aussi. Si vous êtes en PLS d'arme 4 étoiles et que vous avez commencé le jeu il y a peu, vous avez toujours cette possibilité là. Cette arme 3 étoiles qui dispose une fois montée au maximum d'une def relativement haute. Alors moi, je ne l'ai pas montée parce que j'avais ce qu'il faut. Mais si jamais c'est le cas, ça peut être intéressant. En plus, restaure des PV. Sachant que Noël fonctionne aussi là-dessus. Donc la restauration de PV sera bien entendu encore meilleure. Maintenant les aptitudes. Donc ça, je pense que ce n'est pas la peine que je m'attarde trop là-dessus. Vous pouvez monter l'attaque normale parce qu'elle en aura besoin. Selon son kit. La compétence. Là aussi, allez-y franco. Parce que si vous l'évoluez, vous voyez bien que la chance de soin sera plus importante. Le soin effectué sera plus important en fonction de sa défense. Les PV du bouclier seront également là. Donc plus en gros vous allez monter cette compétence, plus le shield sera tranquille. et plus le heal sera important. Ensuite, le déchaînement élémentaire. Là encore, il va falloir bien l'augmenter parce que c'est littéralement avec ça que Noël fera des dégâts. Et on voit effectivement que les dégâts sont augmentés à mesure que l'on passe les niveaux. Bien entendu, être level 80 voire 90 sur ce personnage sera un must. Parce que les aptitudes passives sont super intéressantes. Ici, en gros, vous switchez de perso. Il y en a un qui est dans le mal. Et bien grâce à ceci, il y aura un shield qui sera là pendant un certain temps. Et qui pourra absorber énormément de dégâts. Cela sera effectif toutes les minutes. Grâce à ceci, lorsque vous allez faire des dégâts, enfin vous allez faire des attaques avec Noël. En frappant l'ennemi avec le déchaînement élémentaire par exemple. Cela va diminuer le taux de recharge de armure de cœur, sa compétence. Ce qui vous permettra d'utiliser son shield le plus souvent. A présent, les constellations. Ça c'est super intéressant la C1. Parce qu'en fait, vous allez faire en sorte qu'en ayant le shield, plus le déchaînement élémentaire, donc la compétence et le déchaînement, vous allez avoir 100% de chance de régénérer tout le monde. En fait, la C2, elle permet de changer un petit peu votre gameplay. Vous aurez l'occasion de faire des attaques chargées avec Noël en continu pour faire pas mal de dégâts. La C3, je pense que vous avez compris. Cela permettra également de faire encore plus de dégâts. Avec armure de cœur, c'est-à-dire la compétence. La C6 sera super intéressante puisqu'elle permettra à Noël de faire plus de dégâts. Déjà parce que l'attaque sera augmentée et cela à hauteur de 50% de sa défense. Et comme c'est là-dessus que l'on joue Noël avec le plus de défense possible, ça ne peut être que bien. Donc on voit bien effectivement que Noël n'est pas mauvaise puisqu'elle a la possibilité de healer les autres. Ce qui fait que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un healer sur le terrain. Et vous pouvez davantage vous concentrer sur des buffers qui seront là juste pour ça et pas forcément pour des healers. Alors je sais bien qu'il y a des teams qui seront bien plus fortes que jouer Noël. Malgré tout, vous trouverez certaines teams qui seront quand même percutantes. Maintenant Rosalia, là encore, vous pourrez se dire qu'il s'agit d'un personnage moyen. En vérité, elle a quand même quelques cordes à son arc qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Le set d'artefacts qui est conseillé ici est le set Ancien Rituel Royal. Pourquoi ? Parce que l'on peut jouer Rosalia sous forme de buffer. Et ce set lui permettra de buffer encore mieux, de faire plus de dégâts également sur son déchaînement élémentaire. C'est effectivement quelque chose qui est intéressant pour elle. Mais il y a bien entendu d'autres possibilités. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de la jouer avec le set Emblem. Ça fonctionne bien aussi. Sachant qu'en plus, dans certains cas de figure, vous allez la jouer, je ne sais pas moi, avec Bennett ou avec d'autres personnages qui auront le set Ancien Rituel Royal. Et du coup, ce sera peut-être un petit peu moins pertinent d'utiliser celui-là. Les aptitudes, alors je pense que ça c'est pareil, vous connaissez bien. La compétence qui permettra de faire des dégâts sur différents ennemis. Ça fera vraiment un dégât assez ciblé et pas forcément inaheureux. Et cela nous permettra d'avoir des particules. Le déchaînement élémentaire de Rosalia, quant à lui, est relativement intéressant puisqu'il apportera pas mal de choses. En soi, il faudra tabler là-dessus, avoir son déchaînement élémentaire relativement souvent. Parce que vous allez voir qu'entre les constellations, les passifs, en fait, tout se joue à ça. Voilà pourquoi il peut arriver que l'on souhaite la jouer avec le set Emblem. A première vue, on fait juste un dégât AEE qui fera des dégâts en continu. Mais la vérité, c'est que vous avez différents passifs qui apporteront beaucoup. Déjà, quand on va utiliser la compétence, on obtiendra 12% de taux de crit supplémentaire si l'on frappe un ennemi de dos. C'est situationnel, mais ça peut arriver. Enfin, ça c'est incroyable, on va donner du taux de crit à tout le monde. Oui, oui, en fonction de son taux de crit de base, pour un maximum de 15%. Donc en gros, on peut tenter d'aller chercher le 100% de taux de crit sur Rosalia pour donner 15% à tout le monde. Et enfin, durant la nuit, on peut courir un petit peu plus vite dans le monde ouvert, mais ça, c'est secondaire. Voyons maintenant les constellations, parce qu'il est fort probable que vous les ayez. Une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal, et du coup, peut-être cela vous incitera à vouloir jouer plus souvent votre Rosalia. Quant à la poule, ça c'est une autre histoire. En gros, avec la C1, quand vous allez faire des coups critiques, cela va booster vos dégâts avec elle, pendant les attaques normales. Ça, c'est super intéressant, la C2, parce que du coup, vous allez avoir votre déchaînement élémentaire qui va durer plus longtemps, et c'est toute sa force. Donc bien sûr que ça, ça nous intéresse. Ça, vous connaissez. Là, ça a encore axé sur le coup critique. On constate d'ailleurs que Rosalia est vachement axée sur le taux de crit. Et la C6, qui est relativement situationnelle, va permettre de baisser la résistance physique des ennemis de 20%, cela pour une durée de 10 secondes, ce qui est pas mal. Ce sera intéressant pour des persos physiques, il n'y en a pas tant que ça, ça reste assez niche. Donc on va dire que la C6 sera vraiment situationnelle. Je vois notamment Eula, qui pourra en avoir besoin, ou encore Razor, c'est pas Légion. Ce qui nous amène à ceci, quel genre d'armes utiliser sur elle ? Moi, j'aurais tendance à vous encourager à aller chercher le taux de crit le plus possible, étant donné comment elle fonctionne. Donc il est vrai que l'Otion de la Victoire, avec ses 36,8 de taux de crit de base, c'est plutôt pas mal. Déjà, ça aide. En plus, c'est une arme 4 étoiles. Vous avez également la lance de jatte, qui obtiendra beaucoup d'attaques, mais un taux de crit quand même plus bas. Donc ce sera plus difficile d'aller chercher les stats. Et si vous êtes un petit peu en PLS de recharge, vous pouvez lui mettre un chapeau en taux de crit. Et lui mettre une lance telle que la prise, qui augmentera le dégât des déchaînements élémentaires. Ou encore, si vous avez la possibilité de le faire, la lumière du Faucheur. Mais il est vrai que l'Otion de la Victoire sera relativement intéressant pour elle. Et si vous avez du mal à avoir son déchaînement élémentaire, il y a toujours la lance de Favonius. D'ailleurs, en totalement free-to-play, vous avez la Pompie Blanche, qui vous octroie quand même un taux de crit relativement haut. Et si vous faites des attaques normales avec elle, ce sera très intéressant. Bien que je n'en ai pas parlé, étant donné que la situation s'y prête, allez chercher pas mal de taux de crit sur vos artefacts, ainsi que de la recharge d'énergie. Et bien entendu, le reste, c'est-à-dire dégâts crit, l'attaque pourcentage, pourquoi pas. Malheureusement, le bas blesse ici parce que je n'ai pas le personnage, mais j'ai fait pas mal de recherches et du coup je suis plus à même de pouvoir vous expliquer comment cela va fonctionner. Il faut savoir que gaming fera des dégâts principalement axés sur ses attaques plongeantes. Donc, bien entendu, il faudra faire en sorte que justement, par rapport à ça, on puisse faire le plus de dégâts possibles. Donc, ce sera aussi des dégâts qui seront étonnamment basés là-dessus, parce que vous voyez, on a les dégâts de chute. Et cela va augmenter à mesure que l'on montrera ce niveau-là. Et donc, ce sera utile pour les attaques plongeantes, via la compétence. Donc, il faudra augmenter tout chez lui pour qu'il soit relativement efficace. Ce qu'il faut bien comprendre, même sur ses constellations, c'est pareil. D'ailleurs, à noter que la meilleure constellation pour lui sera la C6, qui lui apportera plus de dégâts que les autres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une fluctuation chez ce personnage concernant ses PV. Cela va monter, cela va descendre. Et à cause de ceci, il sera nécessaire de lui mettre un set d'artefacts particuliers. Alors, celui-ci, j'en ai une partie. Je ne peux pas vous le montrer sur lui, parce que je ne l'ai pas. Mais le set en question, c'est celui-ci. C'est le set du chasseur de la marée-chaussée. Parce que comme il va apporter beaucoup de taux de crit, selon la fluctuation de la baisse ou de la montée des PV. Et bien forcément, comme il y a une fluctuation importante des PV, celui-là fonctionnera très bien avec lui. Après, il y a d'autres possibilités de set, mais ce sera vraiment celui-ci qui brillera le plus. En plus, les dégâts sont augmentés avec les attaques normales et chargées de 15%. Là encore, peut-être que ce ne soit pas dingue. C'est surtout le 4 pièces qui sera vraiment utile pour lui. D'ailleurs, concernant toujours les artefacts, des stats habituelles, c'est-à-dire taux de crit, dégâts crit, attaque pourcentage, recharge d'énergie. Voilà, c'est ça qui sera à prioriser. Hormis peut-être le sablier ou selon les teams dans lesquels vous allez jouer, vous allez lui mettre un sablier maîtrise ou un sablier attaque pourcentage. Je fais référence au team d'Andrew, par exemple, où il y a beaucoup de réactions. Ou même d'ailleurs dans les teams réactions élémentaires classiques. Un sablier maîtrise élémentaire pourra également très bien fonctionner. Maintenant, voyons les 5 étoiles. Alors là encore, c'est assez amusant parce que je n'ai malheureusement aucun des deux. Cela dit, j'ai eu la possibilité de jouer un certain temps Furina. Donc je suis plus à même de pouvoir vous expliquer comment elle fonctionne. Et concernant Sijouine, on a eu des informations. On sait à peu près son kit, on sait comment elle fonctionne. Là encore, je vais être bref. Voilà, pour qu'on sache un petit peu sur quel pied danser. Concernant Furina, là aussi, je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans le détail parce qu'il s'agit quand même d'un personnage d'une certaine complexité. Pour faire simple, en gros, Furina va augmenter les dégâts des autres. Mais cela, pour y arriver, il y a un sacrifice. C'est-à-dire qu'on va utiliser sa compétence élémentaire. Il y aura 3 petites créatures, genre de Dreamless, qui se promènera sur le terrain. Qui va donc faire des dégâts sur les ennemis. Mais pour cela, pour que ça se produise, cela va pomper dans la vie des autres personnages. D'ailleurs, eux aussi auront un boost de puissance grâce à elle. Donc les dégâts seront augmentés par le biais de la compétence, par le biais du déchaînement élémentaire aussi. C'est un personnage qui apporte un énorme potentiel. On sait qu'elle apporte vraiment beaucoup. A noter qu'elle a deux postures. C'est-à-dire que soit on peut faire apparaître le Dreamless des 3 créatures. On peut appeler ça les membres du salon, visiblement. Ou alors on peut switcher pour faire apparaître une petite océanide qui, elle, va apporter du heal. De manière individuelle à chaque perso, mais apportera très peu de heal. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser son autre posture ? Vraiment, dans le monde ouvert peut-être. Mais pour faire des dégâts, ce sera une paire de DPS. Donc il sera plus évident de la jouer avec un healer. Les constellations de Furina sont très puissantes. Que ce soit la C1, que ce soit la C2. En fait, chaque constellation va lui apporter énormément de DPS supplémentaires. Même C0, Furina sera très forte. C'est pas pour rien qu'il s'agit de l'Arcan Hydro. Concernant les aptitudes, j'aurais tendance à vous dire de monter la compétence et le déchaînement élémentaire. Et très peu l'attaque normale. Concernant les artefacts, il n'y a pas vraiment de compromissions possibles. Il va falloir la jouer avec le set Troupe Dorée. Donc un sablier en PV pourcentage. Ou alors en recharge d'énergie, si celui-ci a pas mal de PV pourcentage. On va aller chercher sur elle des stats offensives également. C'est-à-dire de la recharge d'énergie des PV pourcentage. Mais aussi du taux de crit et du dégâts crit. Et concernant sa coupe, on va lui mettre une coupe en PV pourcentage. Et le chapeau, taux de crit ou dégâts crit selon votre arme. Concernant les stats que j'aurais moi sur Furina, si ça vous intéresse. Donc quelque chose comme ça, 78,8 de taux de crit. J'aurais même plus que ça parce que je la jouerais avec le coupeur de jade. Et non pas son arme cicature à cause du fait que je ne l'ai pas. Et en vérité, je ne pense pas avoir suffisamment de pierres d'invocation pour avoir la chance de l'obtenir. Donc je jouerais avec une autre arme. Mais ça va le faire, étant donné que le coupeur de jade, c'est sa deuxième meilleure arme. En tout cas pour le moment. Dégâts crit de 170,5%. Une recharge d'énergie de 207,5%. Parce qu'elle a besoin de beaucoup de recharge d'énergie. En particulier lorsqu'elle est la seule hydro dans la team et qu'il y a plusieurs éléments. Xiao ici a 25 724 PV. Mais étant donné que le coupeur va donner des PV supplémentaires. Et qu'elle a une base de PV plus forte. J'aurais un taux de PV bien entendu plus haut. Et concernant les armes qu'on pourra jouer avec elle, alors là il y a plein de possibilités. Vous avez bien entendu son arme signature qui a été faite pour elle. Rien de mieux pour elle, elle est en dégâts crit, 88%. Quand même, une attaque correcte. Vraiment, c'est un must-have. Concernant les autres armes avec lesquelles on peut jouer, donc là il y en a plusieurs. Déjà il faut savoir que c'est une épée style, non ? On suppose que c'est furinable, bien que ce ne soit pas elle. En tant qu'arme, on pourrait tout à fait utiliser celle-ci, comme je le disais. Avec un taux de crit relativement haut, une augmentation des PV pourcentages. Donc rien que ça c'est intéressant. Donc elle n'a pas forcément besoin d'une attaque très haute. Mais vous avez également d'autres alternatives. Vous avez également le gros suppurant qui vous donnera une très haute recharge d'énergie, qui augmentera les dégâts des compétences élémentaires. Et le taux de crit aussi, donc ça c'est forcément bien pour elle. Vous pouvez également utiliser l'épée de Favonius sur elle. Et vous avez aussi cette arme-là, le passeur du fleuve cendré. Une arme que l'on obtient grâce à la pêche, la fontaine. La compétence élémentaire qui aura une augmentation de recharge d'énergie. Le taux de crit qui est augmenté de 16%, seulement sur les compétences élémentaires. Donc ça peut être une arme intéressante pour elle. En ce qui concerne Sijuin, alors je ne peux pas vous la montrer, de toute façon personne pour le moment. Voilà, Sijuin c'est une archère Loli 5 étoiles de type Hydro. Elle va apporter différentes bulles sur le terrain. Donc grâce à la compétence, vous allez pouvoir faire en sorte que des bulles passent d'un ennemi à l'autre et commettent des dégâts en fonction de ses PV à elle. En fonction de sa base de PV. Ça c'est plutôt intéressant parce que des dégâts en fonction des PV en général, c'est toujours intéressant. Et en plus de ça, elle a la possibilité de heal l'équipe. Donc il s'agit tout de même d'un personnage healer. Basé sur ses PV, voilà pourquoi son arc signature est en PV pourcentage. Elle aura la possibilité également d'apporter du soin dans l'eau. Donc ça c'est plus pour le monde ouvert, bien que ce soit secondaire. Et sur son déchaînement élémentaire, elle aura la possibilité de faire des dégâts AOE, Hydro, selon ses PV Max. C'est un personnage intéressant parce que non seulement c'est un healer, mais en plus elle a la possibilité d'être offensive. De faire aussi des dégâts. Je pense que ce personnage a du potentiel, elle n'est pas forcément à sous-estimer. Concernant les constellations de Sijuin, la première sera plutôt offensive. La seconde sera plutôt défensive. Donc la C1 peut être intéressante, la C2 peut être un peu moins. Bien qu'est-ce que ce soit vraiment utile d'aller chercher les constellations sur elle. Cela dépendra de chacun, selon ses possibilités. Et par contre la C6, elle a l'air vraiment bien. J'ai l'impression qu'elle augmente significativement les dégâts du personnage. Donc ça en fait un healer vraiment exceptionnel. Concernant les armes 4 étoiles qui sont en bannière. On a l'arc rituel qui peut être intéressant dans certains cas de figure. Certaines armes de Favonius, plutôt axées sur la recharge d'énergie. Intéressant pour les personnages 4 étoiles. On a également l'épée des 1000 élites, à deux mains, qui sera utile pour les personnages de Liyue, selon le nombre que l'on a dans la team. Et enfin le rugissement du lion, qui sera donc une arme intéressante pour les personnages électro, et si je ne m'abuse, Pyro aussi. C'est exactement ça. A présent, je vais vous donner mon opinion personnelle sur les bannières, sur les armes. Ce sera bref. Concernant la bannière d'armes, j'aurais tendance à vous dire de surtout ne pas invoquer dessus. A moins vraiment que vous trouvez Cijouine formidable, et que vous voulez vraiment qu'elle brille. Alors là pourquoi pas, parce que dans tous les cas, si vous voulez l'arme de Cijouine, l'arme de Furina vous intéressera forcément. Si en revanche, c'est l'arme de Furina que vous souhaitez aller chercher, j'ai envie de vous dire que l'arc 5 étoiles de Cijouine vous servira pour pas grand monde. Alors peut-être pour Diona, parce que plus elle aura de PV pourcentage, mieux ce sera, et encore, j'ai envie de dire. Ça pourra éventuellement être bien pour Yelan, bien que non, en fait, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est une arme qui a été faite pour Cijouine, parce que c'est une arme qui a une élévation PV pourcentage, donc pas du tout offensif. Et concernant les armes 4 étoiles, elles sont pas mal, mais j'ai envie de vous dire combien de fois elles sont venues sur chacun des portails. Qui ne les a pas ces armes-là ? On les a tous. C'est pas forcément des armes que l'on souhaite obtenir là maintenant dans notre box. Alors si vous ne les avez pas, elles sont bien par contre, en vrai, elles sont intéressantes. C'est pas forcément des armes dingues, et surtout les armes 5 étoiles, là, si vous vous faites shaft et que vous n'avez pas l'arme signature de Furina, c'est quand même très dommage. Concernant le choix sur lequel vous devriez vous porter pour le choix 5 étoiles, je pense que c'est très clair pour tout le monde, d'ailleurs je le crains. En soi, cette bannière-là sera totalement délaissée, très peu iront chercher Six Jouine, sauf si bien entendu vous avez Furina. Parce qu'effectivement, si on ne l'a pas, Six Jouine peut être un perso intéressant. Mais attention, attention, je mets un bémol tout de même. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser toutes les pierres d'invocation ? Alors que peut-être, peut-être, en 4.8, on aura l'arrivée de certains personnages très intéressants, il est possible que ça se passe. Donc peut-être que si vraiment vous voulez aller chercher Six Jouine, et bien paquiez au maximum, faites les choses correctement, et voyez comment vous allez vous y prendre lorsque la prochaine bannière arrivera. Alors peut-être que vous devriez aller la chercher le plus tard possible, pour être sûr que vous ne faites pas une erreur et que vous allez être mal pour la bannière suivante. Cela dit, pour Furina c'est différent, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Là j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas, il vous la faut. Peu importe d'ailleurs, les bannières qui arriveront, Furina sera toujours forte. En plus, elle est là depuis peu, elle apporte vraiment quelque chose, elle ne sera pas Powercrite de suite. Donc vraiment, là c'est une valeur sûre, une valeur fiable, n'hésitez même pas une seconde. Cela dit, il y a les 4 étoiles, et comme on a pu le voir, aucun n'est mauvais, aucun n'a aucune valeur. Ils sont tous bons. Cela dit, on les a tous pratiquement ces 6. Noël on l'a tous ces 6, Fosalia on l'a tous ces 6, sauf si on joue depuis peu. Ce sont de bons persos, bien qu'il y en a d'autres qui font bien mieux qu'eux. Mais voilà, il y a quand même une certaine valeur. Concernant gaming, il est très fort, pour peu qu'on a sa 6. Là en l'occurrence, le problème il est surtout là. C'est vrai qu'il ne s'agit pas forcément d'une bannière 4 étoiles très alléchante. On sait que ce sont des bons persos, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Alors si on n'en a aucun d'entre eux, on y va, on fonce, pour aller chercher notamment Furina, surtout si on ne l'a pas. Sinon, peut-être qu'il faudra que vous passez votre chemin. Ce sera en tout cas plus sage. A noter que ces jouets ne sera pas forcément mauvaises. Attention, je veux dire, elle pourra faire des dégâts selon ses PV. Un perso qui peut faire ça est rarement mauvais. On a vu le cas d'Utao, on a vu le cas de Nilou, on a vu le cas de Yellan. Est-ce que l'un d'entre eux est nul ? Certainement pas. Sauf que là, il s'agit d'un healer. Alors peut-être que je n'ai pas trop regardé en vérité la valeur de dégâts de base. Je pense que de toute façon, rien de mieux que de l'avoir entre les mains pour faire des tests et vraiment se rendre compte. Mais je ne pense pas que le perso sera non plus incroyable. Je ne pense pas qu'il sera forcément mauvais. Ce sera de toute façon un 5 étoiles. Aucun de 5 étoiles dans le jeu est mauvais. Enfin presque. Donc il y a forte chance que celui-ci ne soit pas forcément mauvais non plus. Et si vous avez donné le côté un petit peu kawaii, bah là normalement vous allez être au comble du bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé en fonction des choix sur lesquels vous devriez porter votre dévolu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.